Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous, assez nombreux quand même mine de rien, pour cette table ronde intitulée très précisément les enjeux du traitement des données personnelles à l'heure du big data. Avant qu'on commence et qu'on entre dans le vif du sujet, je laisse la parole pour quelques instants à Bertrand Montubert qui est donc conseiller régional délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche. Merci beaucoup et merci pour... C'est elle qui vous applaudissait, j'espère. Merci pour votre invitation. D'abord bravo aux organisateurs pour ce qui est manifestement une réussite, une fois de plus, pour cette septième édition de Capitole du Libre. C'est extrêmement important que des événements comme ça s'organisent pour que la vie du logiciel libre, évidemment, se développe, prenne de l'ampleur et c'est ce qui est en train de se passer. C'est grâce à beaucoup de militants, de bénévoles et il faut vraiment les saluer. Donc vraiment, je tiens à le faire extrêmement, extrêmement sincèrement. Cette table ronde est quelque chose d'extrêmement important et la région Occitanie aujourd'hui est engagée dans une démarche très active en la matière. D'ailleurs, on retrouve des gens comme Tristan Nito, puisque nous avons lancé une initiative à laquelle Quant est associée. Et juste, je vais vous dire en quelques mots, très rapidement, parce que vous attendez évidemment d'entendre nos orateurs, quelle est la philosophie dans laquelle nous nous inscrivons. Nous avons la conviction, évidemment, que nous sommes face à un grand bouleversement et que face à ce grand bouleversement, il faut absolument qu'on soit des acteurs importants et qu'on ne laisse absolument pas des acteurs à l'autre bout de la planète gouverner la manière dont les choses vont se passer et en particulier en termes de données personnelles. Et pour le faire, évidemment, il faut édicter des réglementations et puis les appliquer. Il y a eu des gros progrès quand même. Il y a eu le RGPD, très discuté, néanmoins marquant de très grands progrès. Mais pour autant, je crois que ça n'épuise pas les choses parce que finalement, la question, et notamment quand on parle de la question des données personnelles, c'est qu'évidemment, il s'agit de protéger les droits des individus, mais pour autant, ces données, elles peuvent avoir aussi des intérêts pour les individus eux-mêmes. Et on le sait tous et c'est bien pour ça d'ailleurs que se développent un certain nombre de choses et c'est assez frappant de voir que finalement, même quand il y a des fuites massives de données, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps avec Facebook, même s'il y a des désinscriptions, eh bien il y a pour autant encore une très très grande partie des gens qui continuent à utiliser ces systèmes. Donc il y a quelque chose qui pourrait paraître paradoxal à la fois en ayant le sentiment que les gens veulent et c'est légitime avoir des données qui sont protégées et pour autant ferment les yeux très souvent vis-à-vis des outils qu'ils utilisent et qui pompent, aspirent, revendent et vont faire même des choses encore pire que ça avec leurs données. Donc évidemment, pour nous, ce qui nous semble important, c'est d'arriver à fédérer les acteurs qui sont prêts à avoir une démarche éthique, souveraine sur la donnée. Non pas pour ne rien faire avec les données et pour faire des choses, des choses qui soient à usage des citoyens, qui permettent de faire progresser un certain nombre de choses et en particulier la recherche, la santé, la connaissance d'une manière beaucoup plus générale. Et pour ça, on a besoin de pouvoir notamment croiser des données personnelles entre elles. Mais évidemment, il faut définir un cadre éthique et souverain pour pouvoir le faire, pour se prémunir contre la fuite des données. Et c'est dans ce cadre-là qu'autour d'un certain nombre d'acteurs que j'anime au sein de ce qui est en train de devenir une association de préfiguration qui s'appelle Occitanie Data, dans laquelle il y a des acteurs comme Quant, justement, et nous sommes en sommes évidemment extrêmement heureux. Eh bien, nous travaillons dans cette direction. Le choix qui a été fait, c'est de s'adresser à des acteurs souverains, à des acteurs qui respectent des principes éthiques, forts. Et c'est pour ça que, évidemment, Quant était pour nous un partenaire de choix, même si Quant, pour le moment, n'est pas encore installé en région Occitanie. J'espère que ça changera bientôt, mon cher Tristan. Mais il y a des étapes. Nous venons d'en franchir une première. On ne s'en va pas ce soir sur le sujet parce que... Tu n'avanceras pas ce soir. Ce n'est pas l'objet de la table ronde. Et je ne te tends pas de piège en disant cela. Tu vois le dynamisme de la capitale de la région Occitanie quand même. Absolument. Vous allez lui montrer... J'espère que vous allez lui montrer l'enthousiasme que vous avez pour que Quant, effectivement, puisse développer de l'activité ici. Ce serait bien pour tout le monde. Voilà. Donc, des acteurs comme... Voilà. Il y a de l'enthousiasme, tu vois. Des acteurs comme Quant et beaucoup d'autres autour d'une initiative et nous communiquerons plus largement là-dessus bientôt. J'ai déjà été un petit peu long, donc je vais m'arrêter ici pour cette introduction. Mais c'est pour vous dire à quel point, pour nous, cette question de l'enjeu des données personnelles à l'ère du big data est vraiment quelque chose d'essentiel et sur lequel nous sommes profondément engagés. Merci pour votre attention et bonne table ronde. Merci. Merci beaucoup. Alors, Bertrand Montubert en parlait. C'est vrai qu'on a vécu une année 2018 assez intéressante, en positif comme en négatif, puisqu'on a eu un scandale assez majeur de fuite de données. Tout le monde a en tête Cambridge Analytica. Pour ceux qui ne l'auraient pas totalement en tête, c'est donc cette entreprise de marketing politique, en tout cas qui se présente comme telle, liée à un certain nombre de... Enfin, un milliardaire très proche de Trump et à son ex-conseiller Steve Bannon, qui a utilisé les données de 80 millions d'utilisateurs de Facebook pour établir ce qu'ils appelaient des profils psychosociaux, lesquels auraient été utilisés à des fins de publicité ciblées en faveur de Trump ou en faveur du Brexit. Donc on a là un exemple assez flagrant de ce que peut donner, on va dire, un cadre effectivement assez lâche, puisqu'en l'occurrence il n'y avait rien de particulièrement illégal dans cette histoire à l'origine. C'est juste Facebook qui ne protégeait pas les données de ses utilisateurs. Et on voit aussi la manière dont ça peut être utilisé par des acteurs politiques à des fins de manipulation. Je crois qu'on ne peut pas le dire autrement. Donc on a eu ce moment qui a été un moment de prise de conscience, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis quelques mois après est entré en application le règlement général sur la protection des données adoptées par l'Union Européenne. Ça aussi on en parlera parce que je crois que c'est à la fois un progrès réel et substantiel. Et puis qu'en même temps c'est que le début du boulot, parce que maintenant il va falloir le faire appliquer et puis surtout il va falloir préciser un certain nombre de notions qui sont dans ce règlement et qui peuvent donner lieu à l'établissement d'une jurisprudence qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc l'idée c'est un peu d'essayer de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend par la suite et qu'est-ce qu'on peut faire, vers quelle société on va finalement. Donc on a avec nous par ordre alphabétique, comme ça je ne vexerai personne, Stéphane Bortzmeyer qui est donc ingénieur réseau et qui est spécialiste mondial du DNS, on peut le dire comme ça, tu crois ? Tristan Nito qui est donc vice-président de Quant après avoir longtemps officié pour la fondation Mozilla. Et Marc Ress, célébrissime rédacteur en chef de Next Impact, que à mon avis vous êtes un certain nombre à lire dans cette salle. Et si ce n'est pas le cas honnêtement faites-le, vous pouvez même vous abonner, ce que j'ai fait. Peut-être pour commencer justement, revenir un peu sur Cambridge Analytica parce que moi j'ai eu le sentiment que c'était quand même une espèce de tournant en termes de conscience des internautes sur les risques justement à la fois de la centralisation massive de données personnelles, de leurs mésusages et de ce qu'on peut aussi en faire. Est-ce qu'on est vraiment dans ce moment de prise de conscience ? Tristan peut-être pour commencer ? J'espère qu'on est dans une prise de conscience parce que je pense qu'aujourd'hui on est tous plus ou moins démunis face au numérique. Alors certainement dans cette salle un peu moins qu'ailleurs, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a une injonction à passer au numérique et on dit à peu près à tout le monde comment tu n'utilises pas Google, comment tu n'as pas Internet, ça c'était il y a quelques années, comment tu n'as pas de smartphone, comment tu n'es pas sur Facebook, etc. et sans jamais que les gens soient formés. À titre d'exemple, peut-être pour ceux d'entre vous qui ont un smartphone, comment ça s'est passé, l'éducation au smartphone, ça a dû prendre 90 secondes dans une boutique orange ou équivalent où on vous a dit alors là le bouton vert c'est pour passer des appels et ça c'est pour envoyer des textos et puis sinon ça c'est pour aller chercher des applications parce que vous pouvez installer des programmes comme dans un ordinateur. Ça c'est dans le meilleur des cas. Ou alors évidemment vous avez une formation en informatique et à ce moment-là c'est autre chose mais 95, 98, 99% des gens n'ont pas de formation au numérique et ils apprennent sur le tas comme ils peuvent et on les pousse dans le dos pour qu'ils avancent et qu'ils consomment toujours plus de numérique. Finalement ceux qui nous éduquent ça va être les gens qui font du commercial, du marketing, regardez comme c'est cool la Google Home, vous voyez vous avez des trucs. Évidemment c'est extrêmement difficile de prendre du recul sur les aspects toxiques, négatifs du numérique parce qu'il ne faut jamais compter sur les services de marketing pour vous expliquer que la Google Home c'est quand même installer un micro dans votre salon. Ça ils ne vont pas vous le dire comme ça. Par contre les médias ont des rôles à jouer. On voit par exemple que la police américaine pour la deuxième fois vient de demander à Amazon des enregistrements issus d'Alexa pour élucider des crimes. Ah oui donc ça veut dire que le micro il est quand même allumé et que donc les gens peuvent avoir accès à ces données qui ont été enregistrées chez moi. Et donc je vois dans Cambridge Analytica dans ce scandale qui a un aspect positif en ce sens qu'il est médiatique et qu'il est aussi pédagogique. Regardez ce qu'on est capable quand on centralise les données dans un endroit, dans les mains d'un type que j'hésiterais à peine à qualifier d'escroc, parce que c'est open bar sur la data, avec des données personnelles des gens, et ce type il n'hésite pas à prendre des risques de déséquilibrer la politique de son propre pays juste pour gagner de l'argent. Et ça je pense que c'est le genre de catastrophe qui a ce site positif qui peut éveiller les consciences et faire comprendre que waouh en fait c'est grave. Et ce qui est bien c'est qu'avec Facebook toutes les semaines on a une nouvelle grosse merde comme ça. Donc je pense qu'avec du matraquage, sauf si on s'y habitue, eh bien on va quand même arriver à prendre conscience qu'il y a un vrai problème. Le dernier scandale s'est révélé par un article du New York Times sorti il y a trois jours. Deux semaines avant, c'était sur la publicité, sur les élections des midterms aux USA, ce qui est quand même complètement dingue. Si on rembobine 2018, en janvier 2018, Mark Zuckerberg écrit sur son Facebook, visible par tous, 2018 est l'année où je répare Facebook. Ça, janvier. Février, on se rend compte qu'il offre un VPN gratuit à ses utilisateurs, mais en échange de quoi ? Il espionne votre usage, il passe par le VPN, sur les applications concurrentes. Ça c'était février. Il avait déjà commencé à réparer, on voyait qu'il était dur au boulot. Mars, avril ou mai, je ne sais plus. C'est Mars. Mars, Cambridge Analytica, super, Mark. Surtout, alors pas celui-là, Mark Zuckerberg. Surtout, tu ne changes rien. C'est bien, on voit que tu répares à fond. Et là, ensuite, les différents trucs, les midterms, etc. Les midterms, c'est-à-dire qu'on l'accusait déjà d'avoir été instrumental dans le bricolage des élections américaines. Et le mec, six mois plus tard, il rempile avec les publicités politiques mensongères. Il est toujours très, très dur à réparer Facebook. Moi, j'ai hâte de voir 2019. Il a un problème de PR, comme on dit, de relations publiques ces temps-ci. Je voyais Mark qui voulait réagir. Oui. Mark reste, donc. Oui, pas l'autre Mark. Je sais que ça va être un running gag jusqu'à la fin de cette table ronde. En fait, ce qu'a dit Tristan est très juste. Mais je crois que la problématique en question a été accentuée aussi par un défaut d'information. Parce que pour revenir aux fondamentaux de l'affaire Cambridge Analytica, on est parti d'une application, un questionnaire de personnalité, comme on en a tout plein sur Facebook, qui sont très pénibles. Les gens ont répondu naïvement, gentiment. Bon, peut-être qu'ils sont ennuyés. Et à partir de ce pétrole, grâce aux autorisations qui étaient ouvertes par Facebook à l'époque, les gens qui étaient derrière cette application ont pu récupérer, déjà ont pu tracer, faire un social graphe, un graphe social des personnes qui ont répondu, mais également ont pu le faire avec toutes les personnes qui étaient dans les contacts de chacun des répondants. Et la problématique que tu as soulevée est très juste, celle de la centralisation, mais elle est doublée et aggravée par un défaut d'information. Parce que si on avait dit aux gens, tu vas répondre à une question de personnalité pour savoir si tu aimes les spaghettis ou la ravioli, mais en plus, d'ailleurs, moi, ça va me permettre de faire des pubs ciblées sur les afro-américains pour rapporter des propos de Clinton ou autres, afin de jouer sur une élection. Peut-être que l'individu n'aurait pas répondu tel qu'il l'a fait. Donc, cette problématique du défaut d'information, je pense qu'elle est fondamentale et le RGPD, tu l'as cité, on y reviendra, peut apporter des solutions. Et alors Stéphane, pendant qu'on préparait cette table de l'onde, tu disais aussi ce qui est intéressant avec cette histoire de Cambridge Analytica, c'est qu'on comprend bien un des enjeux et des problèmes du big data, c'est qu'à partir de plein de données, en fait, on en construit d'autres. C'est les croisements et les rapprochements. C'est vrai que la plupart des gens, quand on leur parle de problèmes des données personnelles et de fuite de données personnelles, ils pensent à un secret particulier qu'ils ont et puis paf, ils seraient découverts. J'ai une Ferrari cachée et paf, le fisc vient de la prendre et il va me faire un retrassement fiscal pour ça. Alors que ça existe, ce problème, bien sûr, mais tout le monde n'a pas forcément un secret comme ça bien spectaculaire et c'est pour ça que beaucoup de gens se disent, moi, je n'ai rien à cacher. Par contre, tout le monde a plein de petites informations éparpillées un peu partout, dont aucune n'est vraiment très grave, mais qui, mise ensemble, corrélée, nourrie d'autres informations, peut arriver à déterminer des profils intéressants et faire que demain, soit des messages politiques ciblés, soit demain on acceptera ou on refusera de vous faire un prêt ou un contrat d'assurance à cause de ça, voire on vous surveillera ou on vous refusera un boulot à cause de ça. Et ça, je crois que c'est vraiment là que le big data a quelque chose de spécial par rapport aux autres violations des données personnelles qu'on avait eues avant. C'est qu'on peut déduire des choses que les gens n'ont pas dites explicitement. J'avais vu l'autre jour un rapport d'une boîte qui voulait savoir sur quels étaient ses followers sur Twitter et qui avait payé, je crois que c'est un service que fait Twitter, on les paye et ils vous font un rapport avec, voilà les caractéristiques de vos followers. Et dans le lot, il y a plein d'informations que la plupart des gens n'ont pas mise. Par exemple, il y avait s'ils étaient propriétaires ou locataires de leur maison, ce qu'on ne met pas explicitement quand on ouvre un compte Twitter, mais qui peut être déduite de toutes les informations qu'on a par ailleurs. Et c'est là, je crois, où est le danger. Et c'est dangereux pour deux raisons. C'est que l'un, beaucoup d'utilisateurs ne comprennent pas encore le pouvoir de ces recoupements, de ces informations éparpillées qui finissent par dessiner un profil, alors même que chacune paraissait assez inoffensive. Je suis copain avec machin. C'est un peu inoffensif. Mais si, par exemple, la majorité des gens avec qui on est copain partagent telles idées politiques, comme souvent ce qui ressemble, ça semble, Facebook peut en déduire les opinions politiques qu'on a. Alors que même chacune des informations n'était pas très grave. Et donc, cette absence de compréhension de l'importance du recoupement est un premier problème. Le deuxième est que ça rend difficiles les actions, puisque chaque fuite de données comme ça n'est pas très importante en elle-même, mais c'est le nombre qui fait le problème. Et l'appareil, par exemple, légal n'est pas vraiment prévu pour ça. Il est prévu pour des crimes bien identifiés, d'ampleur, qui justifient qu'on poursuive les gens ou les entreprises et qu'on les condamne. Et c'est beaucoup plus délicat de poursuivre plein de petites fuites qui, chacune, n'est peut-être pas très graves, mais qui, ensemble, finissent par faire une vraie violation des données personnelles. Marc ? Oui, à l'Université de Cambridge, cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec Cambridge Analytica, il y a des études en psychométrie qui ont été faites et qui démontrent, en tout cas, ils laissent à penser qu'à partir de 68 likes sur Facebook, on peut deviner la couleur de peau d'une personne à 88%. Je ne sais plus si c'est 88 ou 89. De même, on peut déduire à partir de ce même lot de likes l'orientation sexuelle d'une personne. À partir de 150 likes, on peut connaître une personne mieux que ses parents. Voilà. Alors, on a commencé à parler un peu du règlement général sur la protection des données qui est donc entrée en application. Je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est le 23 mai ? 25. 25, bon, j'en ai dit une, voilà, tant pis. Marc, toi qui l'as lu en long, en large et en travers, qui a publié des commentaires article par article, si mes souvenirs sont bons, qu'est-ce qui nous apporte ce texte, finalement ? Parce que beaucoup de gens sont persuadés que c'est une avancée, et je pense qu'ils ont raison. Si on devait les résumer et dire, finalement, sur quel terrain ça permet de progresser, et notamment par rapport aux questions qu'on vient d'aborder ? Les avantages, enfin, les évolutions sont multiples. Première, auparavant, dans la logique de la loi CNIL de 78, modifiée plusieurs fois, on était dans une logique quasiment documentaire, avec une obligation déclarative de la part des responsables de traitement. Dès lors que vous voulez réaliser un traitement de données personnelles, il faut faire une déclaration administrative assez pénible auprès de la CNIL. Le RGPD change totalement la logique, il rentre dans un système de responsabilisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de formalité préalable, tu gères des données personnelles, ok, mais tu en es responsable de A à Z, de la conception même du système jusqu'à son application. Et cette logique de responsabilité, quelque part, accompagne la maturité aussi de la donnée personnelle dans le pays. Première chose, deuxième et grande évolution, c'est l'application territoriale du texte, puisque le RGPD s'applique pour toutes les entreprises qui ont un lieu d'établissement en Europe, mais il s'applique également pour tous responsables de traitement qui sont à quelques endroits sur la planète, mais qui ciblent dans leur traitement des données personnelles de citoyens européens. Et donc, il y a un vent comme ça, une mise à niveau à l'échelle de la planète pour tous les acteurs qui s'intéressent à l'Europe. Et évidemment, la partie sanction m'agace un petit peu, parce que souvent le RGPD a été présenté sous son versant bâton, alors que Cozy Cloud et Quant, je ne vais pas faire de pub, mais Cozy Cloud et Quant montrent qu'on peut avoir un respect de la donnée personnelle et s'en servir comme un argument marketing. Marketing, ce n'est pas sale. Et cette partie-là est intéressante dans cette logique du RGPD. Oui, il y a une partie sanction. La sanction RGPDienne, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros d'amende. Le plus haut niveau des deux, l'important. Ce qui n'est quand même pas anodin, par rapport à ce qu'étaient les sanctions précédentes de la CNIL, on peut quand même considérer que la taille du bâton est un progrès, non ? C'est un progrès, et d'ailleurs, ça fait assez rire, puisque Facebook a été sanctionné par l'équivalent de la CNIL au Royaume-Uni de 500 000 livres sterling. C'est quasiment rien, mais le problème, c'est que les faits de Cambridge Analytica sont antérieurs au 25 mai, et donc on applique la loi dans le temps, et malheureusement, c'est l'ancienne loi qui s'applique. Tristan, ça crée un appel d'air, le RGPD, pour des acteurs, on va dire, plus vertueux que nos amis, entre guillemets, californiens ? De toute façon, nous, chez Quant, on a toujours été orientés sur le sujet, donc l'avantage, c'est que ça braque les projecteurs sur la problématique des données personnelles, donc nous, ça nous arrange. Déjà, ça n'a pas été très compliqué chez nous, parce qu'on ne collecte pas de données, donc voilà, bon, problème résolu. Et ça fait comprendre au grand public que oui, la donnée personnelle, c'est quelque chose d'important, donc c'était effectivement très positif pour Quant. Alors, il y a quand même, moi, un aspect qui, depuis le début, me titille avec ce texte, c'est que je ne suis pas la seule, et c'est pour ça, y compris que des acteurs associatifs, alors la quadrature du net, ça a été un des premiers à le faire, il y a eu aussi une association en Allemagne, maintenant c'est l'Internet Society, qui s'appuie sur le RGPD pour déposer des plaintes, en fait, que ce soit auprès de la CNIL ou aux civils. C'est qu'il y a un enjeu assez énorme, semble-t-il, de jurisprudence, parce que la question de l'intérêt légitime, par exemple, des entreprises à la collecte et au traitement des données personnelles, ça va demander à être affiné. Marc, il y a un vrai enjeu aussi de ce point de vue-là. Il faut juste préciser que, lorsque vous êtes responsable de traitement, il y a différentes portes de justification qui vous autorisent à collecter de la donnée personnelle. Le plus simple, c'est le consentement de la personne. Motorisez-vous à collecter vos données personnelles pour faire un traitement. Donc ça, c'est le consentement. Mais il y a cinq autres justifications, et parmi les cinq autres justifications, parmi les mesures liées, par exemple, aux questions de sécurité nationale ou par la force de la loi, on a ce qu'on appelle intérêt légitime. C'est-à-dire qu'un responsable de traitement peut dire, moi, j'ai intérêt légitime à collecter vos données personnelles. Et en passant par cet argumentaire, on évince la question du consentement. Et cette problématique d'intérêt légitime qui préexistait au RGPD, là, effectivement, on est en attente forte de doctrine, d'applications très concrètes. Mais pour tous les articles, le RGPD, juste pour vous signaler la chose, c'est 200 pages, c'est 99 articles, 173 considérants. Il y a eu 4000 amendements au Parlement à Strasbourg. Et quand vous injectez ça dans un système juridique aussi vaste que l'Europe, ce n'est pas neutre, ce n'est pas tous les jours qu'on a un tel véhicule. Donc, on a besoin de ce recul, et notamment pour la question des cookies. Par exemple, peut-on ou non collecter des cookies plus ou moins publicitaires ? Moi, pour le savoir, par exemple, je me suis amusé à attaquer, entre guillemets, la boutique de l'Elysée, qui a fait pas mal de bruit, devant la CNIL. Parce que j'ai considéré que les conditions générales d'utilisation, notamment la partie de données personnelles, soulevaient des questionnements métaphysiques. Et donc, j'ai saisi officiellement la CNIL. C'est comme ça que tu es lié à l'affaire Benalla, en fait. Parce que c'est Benalla qui... Oui. Il t'attend, d'ailleurs. Ah non, mais je ne peux pas courir. Arrête tes conneries. Justement. Tout s'explique. Non, mais c'est vrai que du coup, on a à la fois, effectivement, un texte européen, qui y compris maintenant, est regardé avec envie par certains parlementaires américains. Ça fait toujours plaisir. Bon, c'est plutôt des parlementaires démocrates. Ils ne sont pas encore très nombreux, mais il y en a un certain nombre qui commencent à dire que peut-être, il faudrait faire comme l'Europe est régulée. Et donc, on a un appui juridique, y compris pour aller chercher des crosses à ces acteurs-là. Il y a quand même une partie du problème qui est leur nature même, leur business model, et le fait qu'effectivement, tout ça repose sur une hyper centralisation des données. Moi, je me souviens d'avoir vu des conférences de toi, notamment Stéphane, où tu disais, le problème, c'est que quand on veut faire un équivalent de Facebook ou un équivalent de Twitter, finalement, ce n'est pas si simple. On a vu des tentatives. Est-ce qu'on a quand même une chance, à un moment donné, d'y arriver, c'est-à-dire à faire émerger, je ne sais pas moi, des réseaux sociaux qui soient des réseaux sociaux vertueux ? De manière, on va dire, massive, pas seulement pour quelques happy few, comme c'est encore le cas aujourd'hui, malheureusement. C'est vrai que c'est un argument qu'on entend très souvent en faveur de Facebook, qui est, mais les gens sont volontaires, ils mettent leurs données volontairement. On parle des fois de paradoxes en disant, d'un côté, ils sont au courant de Cambry de l'Analytica, mais de l'autre, ils continuent à leur donner à Facebook. C'est d'ailleurs l'argument choc de Facebook. Les gens, on ne les a pas forcés, ils sont volontaires. Cet argument est malhonnête pour tout un tas de raisons. Certaines ont déjà cité, mais il y en a une sur laquelle j'insiste, c'est, le consentement n'est pas éclairé. Une notion de consentement éclairé est une notion qui existe dans pas mal d'aspects du droit. Par exemple, dans le domaine éthique, c'est en médecine, quand on fait des expériences sur les gens, ils doivent non seulement donner leur consentement, mais un consentement éclairé. Parce que ça fait longtemps qu'il y a cette histoire de consentement en médecine, et pendant longtemps, c'était, t'es d'accord, mais une croix ici. Ce n'est pas du consentement éclairé dans ce cas-là, quand c'est une expérience un peu compliquée. Donc là, dans l'état actuel de la formation informatique de la plupart des gens, il n'y a pas vraiment de consentement éclairé. La plupart des gens ne se rendent pas compte que le simple fait de regarder une page avec le bouton like de Facebook, pouf, des informations sur eux sont enregistrées, même s'ils n'ont pas de compte Facebook d'ailleurs. Et en même temps, et de même, beaucoup de gens sous-estiment les capacités de recoupement quand on a beaucoup de données différentes. Donc actuellement, je ne vois pas de paradoxe dans le fait que les gens continuent à utiliser Facebook, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ce qu'il faudrait faire pour Facebook, si on veut vraiment faire changer les choses, c'est non pas que les gens lisent les conditions d'utilisation, qu'un, ils n'iront pas et deux, de toute façon, elles sont conçues pour être trompeuses. Ce qu'il faudrait, c'est par exemple, que les gens fassent tous un stage d'une semaine dans un service de Big Data de Facebook pour voir ce qu'on arrive à faire avec les données. Les informations qu'on arrive à extraire, à déduire, là, ils verraient un peu plus à quoi servent leurs données et ça pourrait entraîner une prise de conscience. En attendant... Je viens de recevoir un texto de Mark Zuckerberg, il n'est pas d'accord. Que tu envoies deux milliards de personnes faire un stage d'une semaine, il ne veut pas, en fait. Oui, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de consentement éclairé, c'est pour ça que la plus... Enfin, disons les choses franchement, il n'y a pas de scrupules à avoir à s'inscrire sur Facebook et à violer leurs règles d'utilisation parce que, de toute façon, c'est gravement asymétrique, elles sont faites pour être incompréhensibles et on ne vous dit pas l'essentiel. Donc, pour tout changement comme celui que tu citais, c'est-à-dire que les gens migrent de Facebook, le préalable est probablement à part une catastrophe majeure et encore, après Cambridge Analytica, on se demande qu'est-ce qu'il faudrait comme catastrophe majeure. Ceci dit, il y a pas mal de gens, notamment aux Etats-Unis, qui ont fermé leur compte Facebook après Cambridge Analytica. Donc, on voit quand même que ça peut... Le pas mal est à relativiser. C'est peut-être pas mal en valeur absolue, mais ça représente une poignée des utilisateurs et c'est les gens qui... Oui, Eugène Rochco, le créateur de Mastodon, a annoncé aujourd'hui sur Mastodon que ça y est, j'ai fermé mon compte Facebook. Mais enfin, c'était pas lui. Lui, je me doutais bien qu'il le ferait un jour ou l'autre. C'est pas le public encore qu'il faut toucher. Donc, en gros, je ne suis pas sûr qu'il y ait une telle migration simplement à partir d'une accumulation de scandales menant à ce que les gens bougent. D'une manière générale, et là, on en revient au RGPD, on ne peut pas demander aux citoyens normaux d'être un guérillero de l'information, parfaitement informé, connaissant tous les trucs, ayant lu tous les articles de Marc Ress sur le RGPD. Et pourtant, ils sont bons. Pourtant, ils sont bons. Ah oui, très bien. Je confirme. On ne peut pas demander à des utilisateurs ordinaires d'être dans un mode militant comme ça. Et c'est bien pour ça qu'on a des lois. C'est bien pour ça qu'il y a des choses qui sont interdites, même si les gens sont d'accord. C'est bien pour ça. C'est parce que justement, c'est une prise en compte de l'asymétrie fondamentale des relations qu'il y a. Donc, je ne compte pas sur une migration massive des utilisateurs de Facebook vers d'autres réseaux. Enfin, ça existera, j'espère que ça existera, mais ça ne changera pas le problème qu'il faut aussi utiliser le bâton dont on parlait, et donc taper plus fort sur Facebook pour les empêcher de faire des choses. Parce que cette idée qu'il y aura une migration, c'est un peu l'idée justement de Facebook, de dire que tant que les gens ne migrent pas, ça veut dire qu'ils sont d'accord en fait. Non, non, ce n'est pas comme ça que je raisonne. Quand il y a une telle asymétrie d'informations entre l'utilisateur et la boîte, on ne peut pas compter uniquement sur des décisions individuelles. À un moment, il faut que l'État, la collectivité, la politique prennent leur bâton et tapent sur Facebook. Mais ceci dit, le problème que je soulevais, c'est que ce n'est pas que la question du bâton, c'est aussi la question d'avoir des offres qui font qu'il y a possibilité aussi d'aller ailleurs. On voit bien, l'État est le premier à ne pas donner l'exemple. Quand on voit le nombre d'universités qui ont leurs mails chez Gmail, par exemple, on voit bien qu'il y a un sérieux problème aussi. Restant ? Je ne me lance pas là-dessus. C'est vrai, comme on en parlait tout à l'heure, c'est compliqué. Je suis vraiment en empathie avec des organisations, en particulier dans l'éducation nationale, où c'est super compliqué. Je donnais une table ronde l'autre jour au 110 bis, qui est au ministère de l'éducation nationale. Quelqu'un dans le public me dit « Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, dans l'éducation nationale ? » Et je leur dis directement « Moi, je n'aimerais vraiment pas être à votre place. Ce n'est pas facile. Vous êtes dans l'éducation nationale, vous avez des bouleversements, vous avez des besoins, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas de budget, et vous avez des profs qui ne sont pas faciles à former, vous avez des élèves qui sont turbulents quand ça peut parfois plus que les profs, etc. » Et vous êtes coincé et vous avez une main secourable et totalement désintéressée d'une grande multinationale américaine qui vient vous proposer de l'aide en vous disant « Je vais vous former des profs et je vais vous offiler des outils gratuits, etc. » Mais c'est super dur de dire non. C'est vraiment super dur. Je pense qu'il faudrait dire non. Parce que par exemple, quand un Microsoft te dit « Je vais vous mettre en place des espaces où ils vont pouvoir stocker les notes des apprenants, c'est comme ça qu'on dit, donc des élèves, mais de tous les âges, et qu'on réalise que quand même, Microsoft a acheté LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau social des professionnels qui sert énormément pour l'embauche. Vous imaginez le jour où en fait, et ça arrivera, parce que le pire n'est jamais certain, mais dans ce cas-là, on a quand même un peu l'habitude que ça arrive, que finalement, on arrive à connecter les données des individus. Est-ce qu'ils ont réussi en maths ou pas ? Est-ce qu'ils ont bien compris la division euclidienne ou pas ? En combien de séances ? Et puis derrière, LinkedIn. On imagine LinkedIn dans 20 ans. LinkedIn avec toutes les datas des élèves qui transitent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les algorithmes de deep learning ne vont pas vous proposer tel ou tel job parce que la division euclidienne, vous l'avez eu du mal à la capter. Vous avez mis six sons au lieu de quatre. et donc, on ne va pas vous proposer tel ou tel job. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Alors, on va me dire « Ouais, Nito, il est parano, etc. » Je voudrais juste vous donner un exemple. Google, en 2009, rachète DoubleClick, qui est la régie publicitaire de publicité ciblée. Et là, il y a une levée de boucliers médiatiques et des activités. Il dit « Mais attendez, Google, vous réalisez là ? » Ça fait des années que vous offrez Gmail, vous avez énormément de données personnelles sur les gens, leurs préférences, leur goût, qu'est-ce qu'ils se disent dans les mails, quels sont leurs contacts, etc. Vous avez leur historique de navigation, vous savez tout ce qui les préoccupe, à l'instant même où ça les préoccupe. Vous savez, mais incroyablement, vous connaissez incroyablement bien chaque individu. Et là, vous achetez DoubleClick, qui est quand même la régie publicitaire pour de la publicité ciblée. C'est super dangereux de rapprocher les deux. Et là, Google, la main sur le cœur, le regard sur la ligne bleue des Vosges, je fais « Non, non, ne craignez rien, je ne vais jamais rapprocher les deux. » Plutôt le Grand Canyon quand même peut-être. Ou le Grand Canyon si tu préfères, c'est beau. Je ne rapprocherai jamais les deux. Et l'été 2017 ou 2016 arrive, je ne sais plus, et en plein mois d'août, nouvelle privacy policy et cette muraille de Chine qu'ils avaient instaurée en 2009, elle saute à ce moment-là. La privacy policy évolue et le rapprochement entre les deux n'est plus interdit. Et Google l'a fait complètement silencieusement. Sous la pression concurrentielle de Facebook qui commença à devenir trop performant avec ses publicités. Donc, c'est terrible de voir ces deux géants, un qui est plutôt sympathique, franchement, je trouve que Google, c'était une bonne boîte à une époque, et un qui est franchement malhonnête. Et là, on voit le malhonnête qui pousse le plus honnête des deux à l'imiter. Donc, c'est la course vers le fond de la mare pour aller dans la vase. Et nous, on est juste les victimes du truc. Donc, c'est extrêmement préoccupant et voilà pourquoi il faut faire attention. Alors, ceci dit, on a beaucoup parlé des acteurs privés, on a dit pas mal de Facebook, de Google, de Microsoft. Je ne voudrais quand même pas qu'on oublie totalement les pouvoirs publics parce que, Marc, j'aimerais bien que tu en dises un petit mot. Vous avez peut-être vu passer récemment cette idée qui a donc germé à Bercy d'aller faire du big data à partir de données publiques sur Facebook, sur Instagram, etc., pour trouver d'éventuels fraudeurs fiscaux. Et alors, le plus beau, on voit bien comment tout ça peut partir en sucette un peu, mais le plus beau étant que, manifestement, le ministère n'a pas jugé utile de demander son avis préalable à l'ACNIL avant de faire ses annonces. Donc, on voit que le big data, ça fait saliver tout le monde, y compris d'ailleurs des gens qui ne s'embarrassent pas tellement de savoir s'ils ont le droit de faire ça comme ça ou pas. Alors que la loi CNIL telle que modifiée au 25 mai et la mise en application des RGPD recommande hautement de se souvenir de l'existence de l'ACNIL. Mais bon, certains l'oublient. L'idée de Bercy, c'est quoi ? C'est d'exploiter les profils publics des abonnés des réseaux sociaux. Il n'y a pas forcément que Facebook pour essayer de trouver des indices, pas des preuves, des indices de potentielle étrangeté fiscale du type, je ne sais pas, une personne qui déclare avoir 1000 de revenus s'affiche régulièrement en Ferrari ou en Prius, j'ai une Prius, sur le réseau social. Voilà, mais là encore, ça montre un petit peu l'idée qui est derrière, c'est d'exploiter des données qui sont publiques de manière industrialisée pour essayer d'y nicher des discordances avec les déclarations fiscales. Ces procédures existaient en droit fiscal, en procédure fiscale, il y a l'examen de situation fiscale personnelle qui permet de déduire un revenu à partir des dépenses effectuées par un contribuable. Là, on est plus en amont, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des signaux faibles de dépenses, mais aussi de résidences fiscales. Si par exemple, une personne se domicilie, je ne sais pas moi, au Luxembourg, alors qu'elle passe six mois plus un jour en France, en tout cas, c'est ce qu'indiquent les métadonnées qui sont associées à son compte sur Facebook, peut-être que c'est un peu bizarre, peut-être que finalement, ce contribuable luxembourgeois, finalement, il est français et il essaye d'échapper à l'impôt. Et après, l'idée, c'est de lâcher un inspecteur extrêmement efficace sur ce dossier-là pour qu'il vérifie s'il y a ou non évasion. Moi, j'aime bien quand tu fais ce dossier-là, on dirait vraiment le pitbull. Oui, je vais te troller quand même. Je vais te dire moi, j'adore cette idée. J'aimerais beaucoup que ça fasse un scandale médiatique parce que ça permettrait de prendre conscience de tous les gens qui te disent ah ouais, mais moi, je n'ai rien à cacher, que tout d'un coup, quand on commence à s'attaquer à leur pognon parce qu'ils frôlent le fisc, que finalement, peut-être que oui, ils ont quelque chose à cacher. Donc encore, une grande leçon de numérique qui arriverait avec cette histoire. Tu vois bien que tu as des trucs à cacher. C'est ma petite satisfaction personnelle. Monsieur n'a pas l'air d'accord. C'est un drôle, ça n'a pas de réponse. Je n'ai pas d'accord parce que là, vous laissez croire que les gens qui ont des choses à cacher, ces choses-là sont forcément illégales. Nous avons tous des choses à cacher qui ne sont pas forcément illégales. Je pense qu'en vrai, Tristan, on est le premier convaincu quand même. Tu n'étais pas ma keynote de tout à l'heure, c'est sûr, parce que j'ai passé une heure à dire ça. Non, je parle de troll justement parce que quand les gens me disent qu'ils n'ont rien à cacher, je sais bien que ce n'est pas vrai. Enfin, le cœur de ce rien à cacher, moi, j'ai un peu scruté la salle-là et je remarque qu'a priori, tout le monde est habillé, par exemple. En fait, c'est simplement juste protéger. C'est débile comme exemple, mais l'idée, c'est quand même de démontrer... Tu n'utilises cet exemple, tu ne peux pas dire qu'il est débile. Non, mais le mien est débile. Oui, mais c'est le même. Restez pour toi. Il est très intelligent lorsque Tristan le présente. On est tous habillés, je veux dire, c'est juste protéger le cœur de son intimité, point barre. Après, il n'y a évidemment pas de questions. Je ne pense pas que c'était un peu l'idée défendue par Tristan, mais l'idée, c'est de supposer que toute personne qui cache quelque chose a un fraudeur potentiel. C'est juste l'idée de pouvoir se construire soi-même, même sur un profit public. On a droit au respect de sa vie privée. D'ailleurs, c'est ce qu'a... C'est empressé de rappeler la CNIL dans un communiqué. Je veux dire, attention, il y a une problématique de proportionnalité. Bon, certes, lutter contre la faute fiscale, c'est un objectif de valeur constitutionnelle, mais protéger la vie privée aussi, et c'est un principe de même rang qui n'a rien à rougir face à ces questions métaphysiques de Bercy. Donc, c'est pas parce qu'une donnée est accessible publiquement que ça n'est plus une donnée personnelle et c'est effectivement ce qu'a fait la CNIL. Oui, et de même, on a le droit au respect de la vie privée sur le travail. La vie privée, un peu partout, on la transporte avec soi-même. Alors, l'heure tourne et j'aimerais bien à un moment donné pouvoir vous laisser la parole, mais tout de même, donc avant de vous laisser la parole, je voudrais vous demander à tous les trois, finalement, qu'est-ce qui, à votre sens, quels sont les... parce qu'on a déjà vu un certain nombre de vos problèmes qui se posent maintenant, qu'est-ce qui nous pend au nez dans les années à venir, à votre avis, et disons, quelles seraient les urgences, peut-être, du moment ? Un petit exercice de prospective. Je ne sais pas qui veut commencer, je sais que Stéphane est très, très angoissé par l'idée de la reconnaissance faciale, manifestement. Si on a un système de reconnaissance faciale performant, bon, il y en a actuellement, mais ce n'est pas toujours aussi bien que le prétendent les vendeurs, mais ça se perfectionne, on pourra fouiller dans des photos qui ne sont pas actuellement identifiées. Actuellement, si vous prenez soin de ne pas mettre de photos de vous sur Facebook, mais vous allez à une soirée, quelqu'un prend une photo, il la met sur Facebook, vous vous retrouvez sur Facebook, alors vous pouvez vous dire oui, mais il n'a pas mis les noms sur la photo, donc ce n'est pas très grave, les gens me reconnaîtront, mais la plupart du temps, ça sera perdu au milieu de plein d'autres photos, sauf que le jour on pourra faire avec les photos ce qu'on fait aujourd'hui avec le texte, en tapant dans Google un texte et on retrouve des textes que personne ne connaissait ou avait oublié ou des choses comme ça, si le jour on pourra faire ça sur les photos, là on aura un vrai problème, c'est-à-dire qu'on pourra retrouver toutes les soirées où vous avez été et où quelqu'un a mis une photo quelque part, même si vous vous identifiez, toutes les manifestations que vous êtes allées, par exemple là, une photo qui sera prise globalement de tout l'amphi et qui ne paraît pas trop grave, on pourra après taper le nom d'une personne et si elle était à Capitole du Libre, ce jour-là, on le saura. Et vous serez étiquetés dangereux libristes, voyez. Voilà, donc ça c'est, actuellement, je pense que malgré ce que racontent les commerciaux qui essaient de vendre des solutions de reconnaissance faciale, ce n'est pas aussi au point que ça, ça ne marche que dans des conditions idéales, mais ça se perfectionne et donc là, on pourrait avoir un problème, surtout si on le combine avec le développement de la vidéosurveillance parce que là, des photos, ça ne sera plus juste les copains qui ont pris des photos avec leur smartphone et qui les ont mis sur Facebook, ça sera tout ce qu'on a fait dans l'espace public et là, c'est ce que disait Marc, c'est un gros changement par rapport à une observation ponctuelle. Quand vous vous promenez dans la rue, quelqu'un peut vous voir et vous reconnaître, votre patron, un copain, un ennemi, des choses comme ça, mais le jour où on pourra taper votre, mettre une photo de vous et la faire reconnaître et donc on tape votre nom et on retrouvera toutes les images de vidéosurveillance que vous êtes, ça sera un ampleur complètement différent, ça ne sera pas juste ponctuellement on vous a vu dans telle ou telle circonstance, ça sera tout ce que vous avez fait et là, si on veut, bon, il y a certainement déjà eu un épisode de Black Mirror qui en parlait, s'il n'y en a pas encore eu un, il y en aura un et ça, pour moi, c'est ce qui serait vraiment, ça ferait vraiment franchir un seuil qualitatif important à la surveillance. Marc ? Petits mots de conclusion ? Je suis totalement nul en art imaginatoire mais je n'ai pas la problématique des Smart Cities que ce qu'a publié la Quadrature sur ce qui se passe à Marseille notamment, c'est extrêmement intéressant et c'est flippant à souhait, en fait, c'est une espèce de méga structure, c'est IBM qui gère ça, je crois, et qui rassemble l'intégralité des images captées par des caméras de vidéo protection, de vidéo surveillance, tout dépend de leur endroit et à Toulouse aussi, bon, voilà, bon, essayer de deviner un critère de risque, une espèce de score de risque pour allouer des moyens, la police, etc., sur tel ou tel point, ça me pose un peu des questions, mais surtout, moi, ce que je vais regarder de près, c'est plutôt quelles vont être les réactions des autorités de contrôle type la CNIL en France, est-ce qu'elles vont être totalement dépolluées de toute influence politique avec des moyens suffisants pour pouvoir affronter, parce que malheureusement, le contre-pouvoir, il est certes chez le citoyen, mais il y a un défaut d'information, comme tu l'as bien dit, parce que les textes sont compliqués, mais le sachant ici, ce sont les autorités de contrôle, c'est elles qui ont les clés, qui ont les moyens, le RGPD, mais tout sur la table, il n'y a plus qu'à se servir et puis à opérer. Elles jouent aussi leur légitimité, quelque part, donc oui, cette logique du bâton, peut-être qu'il va falloir qu'elles tapent un grand coup, malheureusement. La pédagogie par la menace, moi, ce n'est pas quelque chose qui me amagace un peu, mais j'espère juste que ces autorités vont jouer le jeu à fond, avec les moyens qui seront à la hauteur. Elles en demandent, c'était quand même assez régulier qu'à chaque rapport annuel de la CNIL, le message, c'est qu'on a de plus en plus de dossiers sur la table, ça serait bien qu'on ait plus de moyens et plus de personnel, ce qui ne semble pas forcément d'ailleurs être, ce n'est pas tellement l'ambiance. Je crois que pour la loi de finances 2019, je crois que la CNIL, si j'ai une bêtise, excusez-moi, mais je crois qu'elle a obtenu 15 emplois à temps plein supplémentaires. C'est un chiffre... Ce qui fasse au défi du RGPD est vraiment ridicule. Je suis membre du comité de prospectif de la CNIL, mais je suis bénévole. C'est bien 15, donc ? Je ne sais pas, mais je sais et je constate en fait que la CNIL fait un excellent travail dans un contexte où elle est vraiment sous pression et elle n'arrive pas à avoir plus de moyens, ce qui, à mon avis, est un vrai problème et un véritable scandale. Il faudrait donner beaucoup plus de moyens à la CNIL. Je ne prêche pas pour ma paroisse, je ne suis pas employé de la CNIL ou quoi que ce soit, mais je le vérifie pour travailler avec cette institution. Il faudrait plus de moyens pour la CNIL. Si jamais vous avez un milliardaire parmi vos amis, si quelqu'un connaît Zuckerberg, par exemple... Je connais Marc. Oui. Il faudrait qu'il fasse un petit don. C'est sûrement lui qui va financer la CNIL. Peut-être un petit mot de prospectif ou de conclusion, Tristan, avant qu'on vous passe la parole. C'est presque une philosophie de vie. Chaque fois qu'on me pose la question sur le futur, je dis que je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Par contre, je veux à chaque fois rappeler qu'on a une capacité d'action. On peut commencer déjà à se documenter. Si vous êtes là, c'est le cas. Je vous remercie. Vous allez dans le bon chemin, dans la bonne direction. On peut discuter entre copains. On peut décider de fermer son compte Facebook. On peut décider de se rencarder sur les permissions de telle ou telle application. on peut essayer de comprendre pourquoi le jeu n'est rien à cacher, c'est de la foutaise. Et puis, on peut construire ou donner de l'argent à des organisations qui font du logiciel libre. En ce moment, la quadrature cherche de l'argent. En ce moment, Framasoft cherche de l'argent. Et tout ce que vous pouvez faire pour les aider, que ce soit sur le terrain, en faisant du logiciel libre ou en soutenant financièrement, ça sert à construire notre avenir à tous et qui sera celui qu'on voudra bien avoir plutôt que celui qu'ils voudront bien nous laisser. C'est un joli mot de la fin, ça. Vous pouvez l'applaudir, quand même, non ? Applaudissements Bon, alors, j'ai compris qu'il ne faut pas qu'on squatte la salle jusqu'à pas d'heure, mais qu'on peut déborder un petit peu sur l'horaire prévu qui était 20h. Donc, on va voir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y. Oh là, il y en a plein. On va essayer d'aller dans l'ordre. Alors, une là. Ouais. Alors, il faut lui donner un micro. Ouais, peut-être on peut... Il y en a un qui sacrifie, qui donne son micro. On va faire circuler un micro. Effectivement, ce sera plus simple. Le RGPD ne règle en rien le problème des fichiers régaliens et un État qui se méfie systématiquement de tous ses citoyens est un État malade et qu'il faudrait soigner d'une manière ou d'une autre. Et le RGPD ne soigne nullement. On peut parler très brièvement du... Alors, ce n'était pas vraiment une question. Je préfère les questions, mais juste pour rebondir sur cette remarque, Bure, par exemple, où en ce moment, il y a des écolos qui ne sont pas contents à propos de Bure et on voit bien dans la droite ligne de ce que tu dis que l'État met en place des outils qui, au départ, étaient censés être utilisés uniquement pour l'antiterrorisme et maintenant, tu as juste quelques activistes verts qui sont maintenant avec des MC catchers, etc., de tout l'arsenal antiterroriste aux fesses. Je crois que c'était prévu pour d'autres finalités, mais ce qui est assez frappant, c'est qu'effectivement, on passe du renseignement au judiciaire. Des fois, ça peut aller dans l'autre sens, par ailleurs, mais il y a des allers-retours entre renseignement et judiciaire et il y a effectivement usage de technologies où on a un peu l'impression que c'est y aller à l'arme lourde, parce que là, on est clairement sur de la surveillance de militants. Je crois que le gros piège, c'est de hiérarchiser le risque en fonction de l'État ou des sociétés privées. Il ne faut surtout pas faire ça. Le risque est le même, c'est juste un angle différent. La loi renseignement a montré qu'il y avait des problématiques extrêmement lourdes et en fait, la loi renseignement offre des pouvoirs extrêmement denses aux autorités, mais ce pouvoir n'existe que parce qu'elles ont en main un stock sur les sites, les hébergeurs, les intermédiaires, les fournisseurs d'accès. Donc, il y a une filiation, il y a un lien quasiment incestueux avec un pouvoir régalien et effectivement, comme vous le disiez, le RGPD, face au pouvoir régalien, il ne passe pas grand-chose. Il y a une autre question. On parle de... C'est pas où est le micro ? Oui, ici. Ah d'accord, ok. On parle de pouvoir public, de bâton, de punition, mais à propos de Carotte, est-ce qu'on a déjà parlé de subvention du libre, un peu comme pour les panneaux solaires, mais pour du logiciel ? Pour le problème de la protection des données personnelles, le logiciel libre, c'est bien. Enfin, je pense que je n'ai pas besoin de convaincre les gens ici que le logiciel libre, c'est bien. Mais en soi, ça ne résout pas le problème. Google utiliserait 100% de logiciels libres. Ça ne changerait pas leur pratique. C'est plutôt ce dont Amel, je crois, parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir des systèmes plus éclatés où il n'y ait pas de centralisation des données, des choses comme ça. Ça, on pourrait les encourager. Après, c'est... Oui, on pourrait, et ça, c'est une bonne idée, à condition que ça soit bien réparti, bien éclaté, qu'il n'y ait pas un gros acteur qui émerge et qu'on se retrouve à la situation précédente. Non, puis pour le coup, moi, je suis en train de me rappeler des débats qu'il y avait eu. Tu m'arrêteras, Marc, si je me plante, mais au moment des discussions sur la loi république numérique, parce qu'il y avait une partie des parlementaires qui voulaient justement inscrire dans le dur le fait que l'État privilégiait les logiciels libres et ils sont pris dans la tronche le droit de la concurrence. Donc, ils sont pris d'autres textes. Alors que le Conseil d'État sur un marché public n'a pas jugé utile de sanctionner un marché public qui privilégiait le libre. Donc, ça a été un... Enfin, il y a une histoire de gros sous derrière. Donc, forcément, on arrive parfois à des solutions qui sont un petit peu exotiques. Et puis, mais ceci dit, il y a des parties de l'État qui utilisent du libre. Je pense que c'est plutôt... Effectivement, c'est ce qu'il faudrait encourager. Mais dans la gendarmerie, par exemple, ce qui ne les empêche pas d'utiliser des imsicatures par ailleurs, mais dans la gendarmerie, ils utilisent du logiciel libre depuis longtemps. Est-ce que les imsicatures sont libres ? Je ne pense pas du tout. Et il y a des parties de l'État où, effectivement, on fait des efforts de ce point de vue-là pour des questions ne serait-ce que de sécurité des réseaux, tout bêtement, de souveraineté, tout ça. Les députés, c'est Microsoft. Oui, voilà. Autre question ? Où est passé le micro ? Satanas et Diabolos. Ah oui, d'accord. J'ai lu un article il y a quelques jours sur Uzbek Erika à propos d'un livre d'une mathématicienne américaine qui vient de sortir en France. L'auteur s'appelle Cathy O'Neill. et le titre du bouquin c'est Algorithmes, la bombe à retardement. Et elle nomme ça une arme des destructions mathématiques où elle dit en fait que les algorithmes pour elle, c'est pas... Enfin, on a parlé du danger de l'exploitation, la surveillance et tout. Elle, elle dit ça accentue les inégalités sociales puisqu'elle dit notamment finalement toutes les données sont utilisées pour cibler les populations américaines en disant ben eux c'est des pauvres et on va faire en sorte qu'ils restent de plus en plus pauvres et qu'ils restent pauvres et pendant que les riches vont rester riches puisqu'elle dit elle-même elle dit moi attendez je retrouve elle dit je suis sur Google j'utilise pas tort autre proxy les ravages des algorithmes ne me frappent pas les gens comme moi au contraire le système est fait pour favoriser gens comme moi ils fragilisent encore les plus fragiles c'est quoi la question ? c'est pas l'algorithme lui-même les algorithmes ils existent pas en dehors d'un contexte et en dehors de l'usage qui en est fait donc effectivement ça dépend de ce qu'on met dedans ça dépend qui les pont ça dépend à quoi ils servent il s'avère qu'aujourd'hui ce qu'on appelle les algorithmes c'est en fait on fait de la référence surtout à du machine learning ce machine learning il est basé sur des datas et s'il y a la data avec laquelle tu nourris dans une phase d'apprentissage ton algorithme en fait tu paramètres ton algorithme avec cette data si cette data a un biais ça veut dire que derrière ton algorithme il va reproduire le biais et c'est c'est super super gênant quoi évidemment parce que on l'a vu il y a eu un scandale avec Amazon ils ont commencé à utiliser avec de faire du big data sur les CV et comme ils avaient tendance à pas embaucher beaucoup de femmes et bien l'algorithme qui avait appris sur les embauches précédentes et bien il a répliqué le truc et donc il ne recommandait principalement que des CV d'hommes parce que c'est ce qui s'était toujours passé jusqu'à présent et là oui on est exactement là t'as un biais de départ et ça en informatique ça se dit depuis 50 ans quoi garbage in garbage out tu lui donnes à bouffer de la merde et bien il te sort de la merde et bien c'est exactement ça mais avec des processeurs plus puissants c'est comme les outils d'aide à la décision dans le système judiciaire américain typiquement sur la récidive ça c'était la grosse enquête de Pro Publica qui montrait qu'effectivement les prédictions de récidive elles étaient vachement biaisées enfin il y avait un très fort préjugé racial mais parce que les données en entrée elles sont le résultat des condamnations aux Etats-Unis qui sont elles-mêmes très inégalitaires je suis très fâché parce qu'en fait quand vous dites que les algorithmes ils sont il y a une certaine neutralité ou je ne sais pas quoi il y a des biais et des machins ce qu'on oublie c'est que ces algorithmes ils sont toujours poussés par des gens qui sont déjà au pouvoir et donc ils ne favorisent pas les plus faibles les plus faibles ils n'écrivent pas les algorithmes jamais et c'est un des trucs qui m'a un peu fâché dans tout ce que j'ai entendu tout à l'heure et le pic ça a été est-ce que quand Tristan disait Google au début c'est une petite boîte sympathique mais en fait c'est un problème tout à l'heure vous n'avez pas prononcé le mot capitalisme je ne connais pas de boîte je vais vous donner un exemple et je voudrais votre avis là-dessus j'ai un client une boîte je suis hébergeur il y a 10 ans leur directeur technique me dit ah ouais on a un fichier de 200 000 abonnés parce que c'était des femmes mais c'est notre mijou de famille jamais au grand jamais on le vendra et je lui ai répondu ah ouais t'as combien de parts dans la boîte oh ben je suis juste directeur technique j'ai pas de parts depuis cette boîte c'est fait racheter par une grande société et récemment par TF1 alors je peux vous garantir que le fichier des abonnés aujourd'hui il est très exploité par TF1 et donc ce que je comprends pas c'est qu'on oublie de dire que c'est le capitalisme qui fait ça et qu'aucune boîte qui peut mais y compris Quant y compris ma boîte à moi qui pourrait nous paraître gentil aujourd'hui ne peut garantir la pérennité dans le long terme et depuis tout à l'heure vous avez passé notre temps à nous raconter un truc c'est que les données ça fait une machine à voyager dans le temps et je comprends la crainte de Stéphane sur le fichage des visages parce que tout à coup si les algos s'améliorent on a une nouvelle machine à voyager dans le temps dont on a déjà les données et donc ma vraie question c'est qu'est-ce que vous avez à dire sur au fond quelque part est-ce que le problème c'est pas le capitalisme est-ce que le problème c'est pas aussi d'oublier ce biais et je rejoins la conférence de Stéphane de tout à l'heure sur la politique que finalement on parle tout le temps des données personnelles on parle de système technique mais on oublie de relier ça au réel et que finalement tous ces systèmes-là ne font que confirmer des pouvoirs en place je reprends un exemple de Vanessa Kodatsioni qui est une chercheuse qui a cherché sur la légitime défense où on peut se dire la légitime défense c'est neutre ça profite à tout le monde et elle a montré que tout au long de l'histoire depuis que la légitime défense existe dans le droit elle n'a toujours profité qu'aux puissants aux dominants aucune exception je veux dire il y en a pas il y a deux exceptions sur 30 000 dans l'histoire est-ce que finalement internet c'est pas en train de confirmer ça en train de remettre de l'eau au moulin et pour terminer quand vous parliez tout à l'heure de le fait le coup de Facebook qui allait être scanné par Bercy moi ce qui me choque c'est qu'à nouveau c'est un truc qui à nouveau ne va servir qu'à aller chercher des petits frôneurs des gens qui sont dans cette salle des gens de notre niveau en termes de revenus pas du tout les grands revenus et donc à chaque fois qu'on entend des algorithmes qu'on entend des systèmes de ces systèmes-là c'est des grosses boîtes capitalistiques en qui on ne peut avoir a priori aucune confiance dans l'avenir et c'est des pouvoirs déjà dominants donc voilà c'est quoi votre opinion à vous là-dessus ? qui veut y aller ? parce que c'est vaste il y a enfin forcément si tu veux on est quatre sur scène et on n'a pas beaucoup de temps etc si tu n'étais pas à ma conférence de tout à l'heure j'imagine pour moi vraiment deux pistes importantes mais je pense que je ne t'apprends rien mais je les mets sur le devant de la scène pour répondre à ta question c'est un le logiciel libre parce que il est auditable parce qu'il est participatif et qu'il est dans les mains des gens évidemment on a un biais c'est-à-dire qu'en fait pour commencer à développer il faut quand même avoir fait des études pour enfin ou alors avoir passé du temps je le reconnais c'est la réalité mais au moins il est plus démocratique que du code propriétaire qui est dans les mains d'un GAFA voilà point A point B c'est une problématique de redécentralisation de l'Internet il faut remettre les datas près des individus sur des machines qui font tourner du logiciel libre et dès lors que en fait tu as la data et que tu as du logiciel libre donc c'est sous le contrôle de l'individu de l'individu à ce moment-là c'est beaucoup plus dans une possibilité de démocratie que effectivement si tu centralises tout avec du code propriétaire ou libre on s'en fout parce que de toute façon tu ne peux pas le modifier c'est en fait exactement ce contre quoi je me bats et ce n'est pas un hasard si Taziden et moi et d'autres on était à Fosdem pour faire une devroom décentralisation d'Internet c'est exactement ça et ça fait des années enfin moi j'ai fait un meet-up chez Mozilla il y a 5 ans enfin bon voilà ça fait des mais il faut identifier ça le logiciel libre oui 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 mais sur une machine qui est proche de l'individu sur laquelle il a le contrôle ce qui n'est pas évident parce que ça veut dire auto-hébergement c'est compliqué etc l'auto-hébergement ce n'est pas simple si tu veux le faire de façon sécurisée enfin bon mais en tout cas je pense que là on a deux belles pistes et dans ma compte de tout à l'heure je ne vais pas reparler de ces offres qui sont en train de se créer qui sont dans une optique de décentralisation évidemment mastodont peer tube etc ça c'est des choses qui sont importantes et c'est peut-être des choses dont il faut parler aujourd'hui et là si vous êtes concerné par ce qu'on a dit qui est-ce qui est prêt à fermer son compte Facebook qui est-ce qui est prêt à publier plutôt sur peer tube que sur YouTube etc mais levez la main ou faisons une déclaration j'en sais rien mais qui est-ce qui a envie de changer ses habitudes là ce soir levez la main juste changer les habitudes non mais faire l'effort je ne vous demande pas de décider ce que c'est mais non mais d'aller dans cette direction là est-ce qu'on a un commitment levez la main ouais bah oui on peut tous ouais bah merci encore une question ouais je suis désolé c'est pas une question j'ai le droit quand même ou pas le droit de c'est pas une question j'ai le droit quand même ou pas ça dépend si ça dure 10 minutes et que ça empêche d'autres de poser une question peut-être pas mais si c'est rapide ça va durer 10 minutes je vous promets je fais vite je voudrais juste commencer par préciser un petit truc on entend beaucoup de big data comme si c'était un petit peu le grand méchant loup alors je précise j'ai travaillé un petit peu de temps dans le big data c'était assez court mais le big data c'est un ensemble de technologies qui permettent d'agréger de traiter de stocker un ensemble un volume colossal de données donc ça a des applications du type Facebook effectivement ça a des applications aussi tout à fait légites notamment les traitements statistiques dans la médecine dans la recherche de manière générale dans l'astronomie etc donc voilà c'est juste on a un peu tendance à amalgamer big data et utilisation pas très légite bon c'est juste un outil pour la deuxième chose juste peut-être pour que les gens prennent conscience de la problématique qui est posée par ce genre d'outils sur la vie privée ça manque peut-être d'exemples je peux vous en donner un un exemple qui vient de ma vie professionnelle j'ai travaillé pendant un temps avec un fabricant en partenariat avec des fabricants de radiateurs connectés qui balançaient de la donnée des relevés de température chez des clients toutes les 15 minutes et on peut stocker ça dans des bases Cassandra et puis faire des traitements statistiques là-dessus alors c'est vachement bien parce que c'est des relevés qui sont fiables au dixième de degré près donc on peut mesurer par exemple à partir de quelle heure le matin votre appartement se refroidit et à partir de quelle heure le soir votre appartement se réchauffe et on peut à peu près en déduire à partir de quelle heure vous partez si on corrèle ça avec le fait que ça se refroidit et ça se réchauffe 5 jours sur 7 on peut déduire à partir de quand vous partez au travail à partir de quand vous rentrez si on note un soir que à l'heure où vous êtes censé rentrer habituellement l'appartement ne se réchauffe pas et qu'il se réchauffe peut-être je ne sais pas 2-3 heures après et qu'il se réchauffe quelques dixièmes de degré plus haut que ce qu'on note d'habitude on peut se dire que peut-être vous êtes rentré avec quelqu'un et puis t'as péché ? pardon ? t'as péché ? pardon je ne parle pas de ma vie privée alors ce qui est bien c'est qu'il y a le même type de radiateur dans votre chambre et si on note que c'est dans votre chambre a priori que ça se réchauffe et que ça se réchauffe beaucoup plus que d'habitude on peut s'imaginer que vous êtes rentré avec un ou une partenaire avec qui vous êtes en train a priori de faire du sexe et là on est sur une seule donnée qui est le relevé de température dans votre appartement et on peut a priori déduire votre vie quotidienne et a priori votre vie amoureuse et sexuelle à partir de cette seule donnée donc on peut s'imaginer ce qu'on peut déduire sur une personne à partir de dizaines de centaines de points de mesures de données différentes voilà c'était un petit exemple j'espère que ma petite pierre a l'édifice merci beaucoup on va prendre encore un ah oui Marc ça marche pas ? là dessus l'exemple que vous avez cité est très intéressant parce que typiquement sur le RGPD le champ d'application du RGPD vous avez dans les premiers articles vous avez la question de la définition des termes et la notion de données personnelles la définition de la donnée personnelle elle est fondamentale puisque de la définition dépend l'application des autres articles et justement celui-ci prend en compte le fait que on peut avoir une donnée qui ne soit pas personnelle au sens strict du terme mais qui permette de rendre une personne identifiable à l'aide d'éléments indirects et typiquement là on caresse même du doigt le champ des données sensibles liées aux pratiques nocturnes et horizontales ou verticales mais voilà l'exemple est intéressant ensuite pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure il y a un mouvement qui m'intéresse à la Cour de justice de l'Union Européenne c'est une cour que je suis un petit peu c'est celle de la co-responsabilité et je trouve ça fabuleux par exemple la Cour de justice de l'Union Européenne a considéré déjà que sur Facebook celui qui ouvre une page fan une page fan de tel chanteur de tel artiste de tel machin peu importe et bien finalement il est co-responsable avec Facebook des opérations réalisées sur les données personnelles et c'est génial c'est-à-dire tu prends la responsabilité d'ouvrir une page fan sur Facebook d'aspirer plein de données et bien tu l'assumes donc il y a un principe de responsabilité qui est assez intéressant et là actuellement on a une affaire qui est sur le tremplin on n'a pas encore l'arrêt qui vise la question des boutons sociaux des boutons de partage sociaux qu'on trouve sous tous les articles de presse notamment etc et normalement en toute logique la course de justice de l'Union Européenne devrait aboutir à la même solution à savoir que le site de presse par exemple qui opte pour des boutons les boutons fourniqués en main par Facebook sans toucher à quoi que ce soit et bien celui qui intègre ça sur son site est co-responsable des données qui vont être transmises par Facebook aux fins de traitement de données personnelles et ça c'est génialissime donc c'est l'embed oui en fait dès lors que vous allez prendre un traitement qui va aspirer à la donnée personnelle et bien vous en assumez l'éditorialisation et je trouve ça génial parce que en fait quand on a eu un mouvement sur l'article 11 sur le projet de directive droit d'auteur sur la question des droits voisins beaucoup d'acteurs beaucoup de grands éditeurs râlent contre Facebook qui volent entre guillemets les articles de presse et tout ça mais en fait toute leur stratégie publicitaire est fondée sur le partage sur les réseaux sociaux et ils mettent des boutons de partage social de partout drainant des quantités astronomiques de données personnelles sans le consentement sans l'aval des internautes et cette notion de co-responsabilité moi je me languis je me languis que cet arrêt tombe et je lirai avec délectation les comptes rendus de presse ça foutrait un bordel ça alors je sais qu'il y a encore des questions mais on m'a signalé qu'il fallait terminer l'heure de l'apéro et donc je vous invite évidemment quand même la chose la plus intelligente que j'ai dit ce soir je vous invite évidemment à comme on dit vous rapprocher des orateurs pendant le moment de convivialité qui va suivre voilà c'est parti c'est parti